Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez évidemment, et c'est d'ailleurs de plateformes de streaming dont il est question aujourd'hui parce que Netflix nous a sorti il y a quelques jours maintenant un film par un grand réalisateur, un film que je me suis surprise à attendre avec un certain enthousiasme et que j'ai eu très hâte de découvrir sur la plateforme. C'est le film The Killer qui nous intéresse aujourd'hui, en plus il y a Michael Fassbender dans le casting, donc la promesse c'était pas mal. Et bien c'est de cette promesse dont on va parler aujourd'hui et surtout de si elle s'est réalisée ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, dès à présent n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez vu le film ou pas, et surtout vous le savez, ça va vous un grand café, un verre d'eau, la boisson de votre choix. Moi j'ai déjà tout bu et nous on se retrouve juste après le générique. Alors The Killer est donc la dernière grosse sortie sur la plateforme de streaming Netflix. Le film dure 1h58 donc il est plutôt conséquent mais dans la moyenne des durées actuelles. Il est sorti le 10 novembre 2023 sur la plateforme, c'est un film de type thriller-crime et il est donc réalisé comme je vous l'ai dit par David Fincher. Alors David Fincher c'est un nom qu'on peut difficilement éviter dans le cinéma, moi c'est réalisateur que j'apprécie beaucoup, il est derrière de très grands classiques comme Fight Club par exemple. Derrière l'exceptionnel film Seven qui est je pense mon film favori de lui, il a également réalisé le film Gone Girl, sorti en 2014 qui avait défrayé la chronique au moment de sa sortie, c'est lui qui a fait l'adaptation américaine de Millenium. Il a réalisé le film Zodiac avec Robert Dune et Junior que j'apprécie également. L'excellent film The Game avec Michael Douglas que je vous recommande vraiment si vous ne l'avez pas vu, il est génial. Enfin bref c'est un réalisateur que j'adore, c'est un réalisateur dont j'attends les productions et il a un petit peu surpris tout le monde en annonçant qu'il allait donc produire un film qui ne sortirait pas au cinéma, pour ma plus grande tristesse et pour la plus grande tristesse de beaucoup d'entre nous je pense, mais qui est donc en partenariat avec Netflix et qui sortirait directement sur leur plateforme. C'est donc de ce film dont on aura parlé aujourd'hui, le film The Killer avec Michael Fassbender en premier rôle. Il incarne un tueur en série froid, très méticuleux qui n'a d'ailleurs pas de nom dans le film. C'est une espèce d'ombre même pour nous spectateurs qui allons le suivre pendant presque deux heures qui attend dans l'ombre avec sang froid et méthode sa prochaine cible qu'il traque partout dans le monde. Malheureusement une situation va venir bouleverser son quotidien extrêmement cadré et régulé et cette situation va l'entraîner dans une espèce de course poursuite de lui-même mais également de plusieurs cibles qui vont nous mener à découvrir cet univers froid des tueurs à gages. Et pour aborder cette histoire et ce film, on commence comme à l'accoutumée par la photographie et l'image. On a beaucoup de très beaux plans, on a un jeu sur tout ce qui est en lumière et tout ce qui est dans l'ombre qui est assez intéressant. Maintenant malheureusement j'ai pas trouvé non plus qu'il y avait une patte visuelle exceptionnelle ou originale ou qui sortait de l'ordinaire. L'exécution, c'est à dire la façon dont il est construit, réalisé et pensé, la façon dont chaque plan est posé est vraiment très très propre et très méthodique en fait. On dirait que le film a été filmé par son personnage principal, on retrouve un petit peu la même façon d'opérer si vous voulez. C'est assez intéressant et ça donne une certaine profondeur à l'image mais l'image en elle-même, le résultat que nous on voit en regardant le film, c'est pas non plus exceptionnel. Disons que c'est vraiment pas le point sur lequel je me retournerai dans le film. D'autant plus que je trouve que le film ne propose aucune originalité même sur ses localisations, c'est à dire qu'on suit un tueur à gages. On a l'habitude pour tout ce qui est ambiance de mafia, de tueur à gages etc. d'avoir des univers soit extrêmement luxueux, soit des chantiers un petit peu glauquos, les aéroports évidemment puisqu'ils circulent beaucoup et passer des quartiers un petit peu crapuleux, aux belles villas luxueuses parce que ce sont des gens qui gagnent beaucoup d'argent. et je trouve que de ce côté-là le film a rien proposé de vraiment particulièrement innovant, c'est à dire que les décors qui sont choisis pour être le décor de n'importe quel film. Comme je vous l'ai dit, le seul élément visuel qui est intéressant je trouve sur tout le film, c'est la façon dont l'image, l'exécution technique en fait qu'il y a derrière l'image et derrière la construction visuelle, vraiment je me répète mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, on dirait que celui qui est derrière la caméra c'est notre personnage, cette espèce de personne très froide, très méticuleuse, l'image n'a aucune émotion, la façon dont le film est filmé je trouve ne pose aucune émotion sur ce qui se passe, que ce soit notre héros ou que ce soit tout ce qui se passe autour et c'est comme une sorte, comme si on voyait à travers les yeux de Michael Fassbender ou plutôt comme s'il se regardait lui-même dans le film. Ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant mais je vais pas dire que visuellement le film m'a impressionnée parce qu'il y a rien de particulièrement remarquable en fait et c'est malheureux à dire. Et si je reste sur la forme, il faut aussi parler des effets spéciaux, alors il y en a très 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 peu, on a quelques make-up FX qui sont par ailleurs très très bien réalisés, de ce côté-là j'ai rien à dire, on est sur du tueur à gage donc on va avoir du sang, on va avoir des coups de feu qui sont là encore esthétiquement mis en scène, le travail sur les make-up est tout à fait satisfaisant. J'ai par contre pas du tout aimé, quand en restant sur les effets spéciaux, les espèces d'incursions visuelles. Déjà le film est construit sous forme de chapitrage, je n'aime pas ça du tout, vraiment je comprends qu'il peut y avoir derrière une volonté de la part du réel, une volonté dans la façon de raconter l'histoire etc. Mais je ne supporte pas la construction sous forme de chapitrage, vraiment. Si je devais mettre des mots sur pourquoi, je dirais qu'en fait c'est quelque chose que pour moi tu dois sentir en fait dans la construction du film qu'il y a un, deux, trois différents actes, qu'il y a un épilogue, qu'il y a une introduction, tu dois le sentir dans l'écriture sans que ce soit littéralement écrit à l'image. Le fait que ce soit littéralisé comme ça, ça ne me plaît pas du tout. Et alors d'autant plus qu'on s'est visuellement ajouté comme une espèce de couche supplémentaire à l'image, ça me sort en fait de la narration. Et là ils ont ces espèces de prologues, épilogues et chapitres, et à chaque fois la destination, on change beaucoup de localisation, le lieu où est notre héros j'ai envie de dire, ou notre protagoniste principal plutôt, parce que héros ça fait un peu héroïque pour un surragage. Je n'ai pas trouvé ça très beau, je n'ai pas trouvé ça très intéressant, et moi personnellement c'est vraiment des choses qui me sortent, on va dire, du film, d'autant plus que là encore, c'est hyper utilitaire, et je n'ai pas trouvé qu'il y avait une esthétique intéressante qui était développée de ce côté-là. Donc sur les effets spéciaux, bien au niveau des FX, je trouve malheureux ces espèces d'ajouts d'images. Ça fait très Netflixien, j'ai envie de dire, pourtant je ne suis pas le genre de personne à dire « toutes les productions Netflix se ressemblent, etc. » Je cherche, derrière on a quand même la vision d'un réel qui est David Fincher, donc je cherche un petit peu à voir ce que le film essaye de m'offrir, mais pour le coup ces espèces d'incursions visuelles qui sont rajoutées sur les scènes d'aéroport ou sur les scènes de vol, je trouvais ça franchement inintéressant, et moi ça me sortait plus du film qu'autre chose. Petit point extrêmement rapide sur l'ambiance musicale, intéressante sans plus, j'ai bien aimé les moments où on entend le poux, surtout sur le début du film et d'autres scènes un petit peu dynamiques du film, on entend le poux de notre personnage, là encore ça approfondit cette impression de voir le film à travers ses yeux, ses yeux très méthodiques et très froids comme je vous l'ai dit, mais le fait qu'on entende son poux, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, je trouvais que ça ajoutait vraiment de l'immersion à ces scènes-là, et ça ajoutait vraiment quelque chose d'intéressant, en plus toute la scène d'introduction, quand il y a son long monologue, dont on va en reparler d'ailleurs, on voit qu'il est très absorbé, très intéressé par sa montre connectée qui lui donne son poux, ça rajoute vraiment une couche de pertinence au film sur l'ambiance sonore, après malheureusement pour tout ce qui est des soundtracks et des musiques, j'ai trouvé ça décevant, j'ai trouvé ça là encore très utilitaire, pas très intéressant, tout ce qui est ajout musicaux, ça rajoute pas grand chose, et j'ai préféré, et pourtant je ne suis pas une adepte de la pop-off, j'ai sincèrement préféré les moments où on entend en voix off Michael Fassbender qui nous parle, que les moments où il y avait l'immersion musicale, pourtant ils essayent de les apporter en disant que lui, il écoute de la musique pour travailler, etc., mais je n'ai pas trouvé ça, là encore ça m'a laissé assez froide en fait, et vous allez voir que des choses qui m'ont laissé assez froide, il y en a aussi sur le fond du film, l'histoire est archi, archi, archi classique, on est vraiment sur quelque chose de profondément basique, or, moi ce que j'aime, enfin les films que j'aime particulièrement chez David Fincher, ce sont ces films à rebondissement, ces films qui viennent me surprendre, qui viennent à revers, avec un scénario qui t'as en fait cricoté, où quand t'as terminé le film, quand t'as eu la révélation, t'as envie de le revoir, je pense à The Game, je pense à Gone Girl, je pense à la scène finale de Seven, un film qui à la fin de la narration, vient me prendre aux tripes, et qui en plus en général, propose quelque chose d'un petit peu tortueux, qui fait qu'on a quand même l'impression de subir l'épreuve que le personnage subit dans le film, tout au long de la narration, et là je ne l'ai pas du tout eu, c'est bien narré, l'histoire se tient, il n'y a pas d'incohérence profonde, il n'y a pas d'absurdité totale, mais alors c'est d'une linéarité, là encore du coup ça fait écho au personnage, qui est très méticuleux, qui va de A à B, de B à C, donc là encore on a l'impression de voir sa propre histoire, vue au regard de notre propre protagoniste principal, mais du coup c'est un peu plan plan, soyons honnêtes, disons les choses, parlons du rythme, c'est un peu ennuyeux, c'est un peu ennuyeux, parce que c'est plan plan, il n'y a pas vraiment de révélation, il n'y a pas vraiment de rebondissement, il ne se passe pas grand chose dans ce film, on tue des gens, voilà nous sommes un tueur à gage, nous tuons des gens, alors oui il y a un élément déclencheur, qui va provoquer on va dire, l'emballement de l'histoire, pour notre protagoniste, mais comme c'est filmé de façon très neutre, et très en retrait, et qu'en plus il n'y a pas vraiment de révélation, il n'y a pas vraiment d'emphase, bah c'est plan plan quoi, pendant deux heures, il fait son petit chemin, alors certes le mec il est super méthodiste, il ne sort jamais du sentier qui s'est tracé, mais du coup nous non plus, on ne sort jamais du sentier qui est tracé, et c'est dommage ! Pour moi les seuls vrais moments, qui m'ont un petit peu ramenée dans la narration, et qui ont réveillé mon intérêt, c'est de découvrir les personnages, les uns après les autres, on est dans une espèce de quête, on sait entre guillemets qui on cherche, et donc découvrir chaque personnage, les uns après les autres, et découvrir la technique, avec laquelle notre protagoniste va les approcher, avec laquelle notre protagoniste va réaliser sa besogne, de tueur à gage, ça c'était un petit peu la curiosité à chaque fois, ah tiens, de quoi va avoir l'air le personnage, quel caractère il a, je pense au personnage de Tilda Swinton, que j'adore par ailleurs, je l'ai trouvé intéressant, découvrir ce nouveau personnage, ça m'a un petit peu réveillé mon intérêt durant la narration, en me disant, tiens, je découvre le personnage de Tilda Swinton, ah ils l'ont construit comme ça, etc, ah c'est comme ça que ça va se passer, mais je n'appellerais pas ça une emphase, j'ai eu aucun stress, aucune angoisse, et très très peu d'identification pour les différents personnages, je suis restée assez, ben, comme le personnage, quoi, froide, méthodique, et sans scrupules, durant tout le film, je pense vraiment que c'est la volonté du film de nous positionner, de nous mettre dans cette position-là, je vous l'ai dit, dans la façon dont c'est filmé, dans la façon dont on nous emmène dans l'histoire, et dans la façon dont Michael Fassbender n'a même pas de nom dans le film, et parle à peine, on est sur un personnage qui est monosyllabique durant tout le film, hormis son seul et long monologue interne, qu'on entend au début du film, et c'est comme ça qu'on apprend à devenir lui, en fait, qu'on apprend ses méthodes et sa façon de fonctionner, après ce monologue interne qui nous permet de nous projeter en Michael Fassbender, si vous voulez, ben, après, il parle plus, en fait. Je pense que la volonté, c'est vraiment qu'on entre en phase avec lui, mais malheureusement, en entrant à phase avec lui durant tout le long de l'action, et en suivant le scénario pas à pas, et en suivant cette espèce de rythme plan plan pas à pas, ben, j'ai pas vécu vraiment quelque chose de très embarquant, quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des pertes de sang-foura, je m'attendais à ce que justement, le retournement vienne soit de quelque chose qu'on apprend sur notre personnage et qu'il vienne complètement changer notre perception de lui, soit de le voir justement lui qui est si froid et si méthodique, complètement vrillé, on va dire, et j'ai pas trouvé ça dans le film, et je le regrette vraiment sincèrement. J'ai pas trouvé l'aspect tortueux, scénaristiquement parlant, qu'on peut attendre de David Fincher, j'ai pas trouvé l'aspect surprenant, et l'aspect où on vient te prendre par surprise au niveau du scénario. Tout ce que j'ai trouvé dans ce film, c'est une très très bonne exécution, une très très bonne réalisation, qui est en phase totale avec son personnage principal, mais qui ne m'a pas fait vivre grand chose. Cela me mène d'ailleurs à mon bilan, j'ai pas détesté le film, mais je crois pas que j'ai aimé non plus. J'ai regardé, je suis un petit peu de temps en temps sortie du truc, j'ai un petit peu dérivé dans mes pensées, je suis pas restée totalement dans le film, après ça vient peut-être aussi du fait que je l'ai pas vu en salle au cinéma, sur grand écran, dans les conditions idéales, je l'ai vu chez moi, sur ma télé, dans mon canapé. Peut-être que ça joue aussi, mais j'ai quand même suivi les deux heures, parce que j'avais envie de savoir comment ça se finissait, et que j'avoue que je pensais qu'il y allait avoir un rebondissement de fait de film, ça m'a un petit peu laissée sur ma faim du coup à la fin, j'ai pas vraiment adoré ce que j'ai vu. J'ai aimé réfléchir dessus les jours suivants, parce que du coup, en repensant au film, en me disant, ah mais quand même c'était un David Fincher, et j'ai pas vraiment l'impression d'avoir vécu un truc, j'ai essayé de chercher des significations, j'ai essayé de chercher des doubles lectures, c'est là que j'ai réfléchi sur ce fait qu'on dirait qu'en fait le film est filmé par son personnage lui-même, et j'ai trouvé cette profondeur intéressante, mais c'est pas non plus ça qui pendant le film m'a pris par les tripes, et est venu me faire vivre une expérience exceptionnelle, donc je suis un petit peu déçue, je vais le dire, je crois que c'est le film de lui que j'ai le moins apprécié d'ailleurs, et ça m'attriste sincèrement, j'aurais aimé aimer ce film, j'y suis peut-être passée totalement à côté de quelque chose, et c'est pour ça que vraiment, si vous avez vu autre chose dans le film, et si vous avez d'autres lectures à me proposer, mettez tout ça en commentaire, parce que j'aurais vraiment eu envie d'aimer le film, tant j'ai trouvé que la façon dont il est construit et réalisé, c'est propre, c'est net, et tant j'ai aimé cette espèce de mise en abîme dont je vous ai parlé, mais malheureusement, bah je suis déçue, voilà, c'est très oubliable, je pense que le film je vais l'oublier, et ça m'embête parce que j'ai pas envie, c'est pas ce à quoi je m'attendais, en voyant un film de David Fincher, avec Michael Fassbender, qui est un acteur que j'aime beaucoup, donc je suis déçue, est-ce que je vous le recommande ? Du coup, oui parce que l'exécution est très bonne, mais peut-être préparez-vous à être déçue vous aussi, je sais pas, ou alors je vous le recommande pour que vous le voyez, et que vous me disiez si vous aussi vous avez trouvé qu'il y avait un peu de, qu'on manquait de, je sais pas, d'intérêt, qu'on manquait de poignet pour s'accrocher au film, j'ai eu l'impression que c'était moi qui essayais désespérément de rentrer dans le film, et qu'à aucun moment le film faisait un pas vers moi, à aucun moment, ni dans le scénario, ni dans le rythme, ni dans la façon dont il venait chercher son, en fait à aucun moment il vient chercher son spectateur, il n'y a pas de façon dont il vienne te chercher, tu es froid, méthodique, et sans scrupules, et sans regrets, durant tout le film comme le personnage, en soi j'ai quand même vécu une espèce d'expérience, mais je suis pas sûre d'avoir aimé ce que j'ai vécu. Donc voilà pour mon avis sur The Killer sur Netflix, c'est une vidéo un petit peu compliquée, des éléments très positifs dans le film, mais quand même beaucoup d'éléments négatifs, et au final je crois que j'ai vécu une expérience un peu négative en le regardant, donc ça m'attriste, mais bon, en tout cas j'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre un petit peu comment je m'étais positionnée par rapport à ce film, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire si vous avez vu le film, si il vous intéresse, si vous comptez le voir, si je vous ai motivé à le voir, ou si au contraire vous n'êtes plus trop sûr de vouloir le découvrir, c'est sûr que c'est pas ce à quoi je m'attendais de la part de ce réel, donc voilà de ce côté là je suis un petit peu... J'avais des attentes, j'avais des attentes, on sait ce que certains disent sur les attentes, qu'il faut pas en avoir, mais bon quand on en a, on en a, enfin je vais pas faire comme si que non. Donc voilà pour cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir comme vous le savez, et surtout ça vous permettra d'être tenu en courant des futures sorties de vidéos, et aussi de regarder les anciennes, sait-on jamais. Moi je ne vous en mette pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très 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 bon visionnage, peut-être du coup ce film The Killer sur Netflix. En attendant, prenez soin de vous, et nous on se dit comme toujours, à très très vite. Hey, c'est le retour du tournage de nuit, parce que c'est l'hiver ! J'adore l'hiver, j'ai même sorti mon pull. Je suis ravie qu'il fasse froid, sachez-le, la team été, je suis ravie qu'il fasse froid. Donc sur ce, nous n'allons pas plus que cela blablater, car, mes lumières sont vachement proches là, je me suis sentie agressée, car, 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 on va rentrer dans le vif du sujet, j'étais en train de me déconnecter complet, on parle de la sortie de David Fincher sur Netflix, le film The Killer, je l'ai vu il y a deux jours, et j'avais envie de vous en parler, parce que j'y repensais, je me suis surprise à repenser au film, donc, je me suis dit que j'avais envie d'échanger avec vous dessus, mais ça ne va pas être une très longue vidéo, parce que je n'ai pas tant de choses à dire que ça, sur le film en lui-même, et parce que j'ai surtout envie de recueillir votre avis dessus, parce que, moi-même, je crois que je ne suis pas... Je suis déçue de ce que je pense moi-même du film, je ne sais pas comment vous formulez ça autrement, j'espère que je serai plus claire dans la vidéo, j'espère que j'ai été plus claire dans la vidéo, puisque nous parlons passé pour vous, c'est parti ! Ah oui, petit... Voilà ! Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, parce qu'il faut que j'aille au cinéma, je vais voir le film The Consentement ce soir, Le Consentement, Le Consentement, j'ai attendu 2-3 semaines, pour aller le voir, bon déjà parce que je voulais aller le voir un jour, où j'étais dans un bon mood, là avant je vais manger avec des amis, donc ça me mettra dans un bon mood, et comme ça j'irai voir le film, parce que ça a l'air d'être un film qui est assez dur moralement à regarder, et puis en plus, j'ai vu l'espèce de train de TikTok qu'il y avait au-dessous, et si c'est pour moi trouvé que des gens qui rigolent pendant un film sur la pédocriminalité, non merci ! Mais donc du coup, je ne vous embête pas plus, je suis ravie d'avoir filmé cette rapide petite vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, merci d'avoir regardé cette scène post-générique, et... Ciao !